Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Quand je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de rien, eh bien suivez cet exemple, ce bel exemple de ce tout dernier week-end, certes beaucoup plus réjouissant que les précédents, et qui a démarré dès ce vendredi soir dernier par la belle victoire des filles de Yannick Chandiou au dépens de l'équipe du Havre, 2 buts à 1. Cette équipe féminine qui recolle à la 5e place. Alors certes, on est encore loin du podium, mais nous ne sommes qu'à 2 points des rémoises. Et gardez bien à l'esprit qu'à l'issue de la saison de nos féminines, les 4 premières places seront qualificatives pour les demi-finales croisées. Donc l'équipe du MHC est relancée à ce niveau. Un exemple qui était un exemple à suivre et qui l'a été par les garçons. Et ce samedi, la victoire en National 3 de l'équipe de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton. Très belle victoire, 3-0 à Foss, qui permet à la réserve du MHC d'être ce matin deuxième. Alors certes, à 5 points du leader intouchable Istres, mais avec un point d'avance sur l'équipe d'Agde. Les Agatois qui seront justement nos voisins, nos futurs adversaires à la reprise de la National 3. Ce sera le week-end du 13 et 14 janvier prochains. Ici, MHC-Agde, ce sera très important pour la National 3. Et bien entendu, je n'ommettrai pas de vous parler de ce beau résultat en Ligue 1 du MHC de Michel Derzakarian. Huit jours auparavant après le match nul contre l'Anse, le président Laurent Nicolin l'avait sous-entendu. Voilà un bon match nul qui appelle une victoire. Il ne croyait pas si bien dire, Laurent Nicolin, puisque huit jours après, nous nous sommes imposés. Et oui, nous nous sommes imposés ce week-end à Metz grâce à ce but, le premier de la carrière de Maxime Esteve dès la neuvième minute de jeu. Alors c'est un match qui n'a pas toujours été très simple, mais c'est un match que nous avons tenu jusqu'au bout et qui nous permet ce matin d'être douzième, un peu plus conforme aux capacités reconnues de notre équipe. Et je serais même tenté de vous dire qu'elle peut être même capable de mieux. Alors nous voici ce matin avec quatre points d'avance sur les barragistes, mais sommes toutes trois seulement de retard sur le top 10. Voilà des stimulants pour le dernier match de la saison que nous vivrons ensemble ce mercredi, à partir de 21h à la Mosson, contre l'Olympique de Marseille. À l'impossible, nul n'est tenu dit-on, mais avec le MHC, on ne peut jamais prédire à l'avance ce qu'il va se passer. Et nous sommes tout à fait autorisés à imaginer qu'au pied du sapin, nous aurons un très beau succès contre les Fosséens. À mercredi.